Bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. A la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre-chef de gouvernement est en République du Mali. Dr Bernard Goumou est allé prendre part à l'inauguration d'un barrage hydroélectrique réalisé dans le cadre de l'OMVS dans la région de Caille. La cérémonie a mobilisé plusieurs invités venus des différents pays membres de l'organisation. Compte rendu à des camarades. Caille et République du Mali Ici, l'OMVS marque la célébration de son cinquantième anniversaire par l'inauguration du barrage hydroélectrique de Guyna connecté au réseau électrique de la Guinée, du Mali, de la Mourikanie et du Sénégal. D'où la présence du Premier ministre Dr Bernard Goumou et le Premier ministre des autres États membres de l'organisation de l'OMVS. Les travaux réalisés par Chinois Sino-Hydro ont duré cinq ans. Cette consécration de l'OMVS est la reconnaissance de nos efforts communs et le fruit de plusieurs décennies d'engagement. C'est le lieu de rendre un bon hommage aux pères fondateurs de l'OMVS qui, dans un élan visionnaire, se sont retrouvés le 24 mars 1968 à la baie à la République de Guinée pour approuver le statut général de l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Le barrage a une puissance numinale installée de 140 MW. Le coût total avoisine les 284 milliards de francs CFA financés par la banque chinoise Exim Bank et 34,5 milliards de francs CFA par la société de gestion de Mana. Ce j'aime. Le rôle de la Guinée dans cette organisation est central. La Guinée a fondamentalement sa place. L'OMVS s'est basée sur la Guinée. Les trois fleuves qui donnent naissance au fleuve Sénégal qui naissent la Guinée, la Falémée, le Bafin et le Bakoy qui ensemble donnent le fleuve Sénégal. Du côté guinéen, nous avons très peu de bassins mais nous avons un grand projet. Quand j'étais condamnée, c'est-à-dire la protection de l'environnement et quelques projets d'adduction autour de Mamou, autour de Pita, autour d'un certain nombre de villes. Mais on doit aller au-delà de ça. On a 600 mégawatts de potentiel d'électricité. Le grand projet de barrage hydroélectrique de l'OMVS sera réalisé en Guinée, dans la préfecture de Tougui. Mais pour la matérialisation de ce vieux projet, il faudrait encore des efforts. Tout en bas, c'est un barrage hydroélectrique. Sa réalisation permettra de construire un certain logement sans sûrement de réaliser une route de 135 kilomètres et de réaliser aussi le pont sur le Bakoy. Cet ouvrage gigantesque va permettre d'augmenter la capacité de production de Manantali à 340 mégawatts. À cela, il faut ajouter l'augmentation du transit de l'énergie dans le réseau et favoriser les échanges d'énergie dans le cadre du marché de l'énergie sous-régionale. L'OMVS est considérée aujourd'hui comme une organisation modèle d'intégration et de gestion pacifique des ressources à nous.